... Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Alain Gagne. Bienvenue, vous êtes le gérant et cofondateur de Dowino. Racontez-nous un petit peu ce que fait Dowino. Dowino, c'est un studio de création de Serious Games, qui sont des jeux vidéo à objectif pédagogique. C'est des jeux vidéo qu'on conçoit sur mesure pour les entreprises privées, des institutions publiques, pour faire passer des messages au sens large, dans le cadre de formations professionnelles, de sensibilisation, de communication. Et pour Dowino, que sur des sujets avec une forte utilité sociale. Donc autour du développement durable, autour de la santé publique. On va dresser tous ces sujets-là. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Oui, on peut vous donner un exemple. Le dernier jeu qu'on a sorti s'appelle Glucosaure. C'est un jeu qu'on a fait avec Dino Santé. C'est une entreprise qui commercialise du matériel pour les diabétiques. Et donc, c'est un petit dinosaure diabétique pour les enfants qui ont cette maladie diabète de type 1. Et donc, ils vont devoir s'occuper de leur petit dinosaure. Donc, lui faire des câlins, l'occuper, le laver, etc. Mais aussi et surtout, gérer sa glycémie en lui donnant à manger les bonnes choses, aux bonnes doses et lui faire des injections d'insuline qui vont bien, pour qu'il puisse ensuite faire des activités. Ils vont pouvoir lui acheter un skatepark, lui acheter un trampoline, une balançoire et le voir évoluer comme ça dans son environnement pour montrer aussi que certes, il y a une maladie, il faut la gérer, mais que derrière, on peut aussi vivre une vie normale avec cette maladie. Alors, comment vous avez eu cette idée ? C'est quoi la genèse de l'entreprise ? Alors, la genèse de l'entreprise, elle date d'un an et demi maintenant. Enfin, plus puisqu'on a créé l'entreprise il y a un an et demi. On commençait à y réfléchir début 2013 avec mes deux associés, Nordin Gachi et Jérôme Catteneau, qui, eux, travaillaient dans une entreprise qui faisait des serious games, mais tout type de serious games, sans spécialisation, on va dire, comme on peut l'avoir aujourd'hui. Et cette entreprise s'est fait racheter et ils ont eu envie de monter leur propre entreprise et d'y ajouter une utilité sociale forte et d'utiliser leur expertise, leur savoir-faire sur des projets qui répondent à leurs valeurs. Et moi, de mon côté, je travaillais pendant 10 ans dans le marketing. Donc, je connaissais l'outil Advergame, on va dire, jeu vidéo pour faire de la publicité dans mon métier. Et je trouvais, moi aussi, qu'il manquait un petit peu de sens à ce que je faisais. Et donc, on s'est retrouvés autour de ces idées communes-là et on a créé du coup de Wino. D'accord. Alors, aujourd'hui, un an et demi après, vous en êtes où ? Vous êtes toujours tous les trois ? Est-ce que vous avez des salariés ? Ça représente quoi en termes de chiffre d'affaires ? Alors, aujourd'hui, on a fait, en 2014, donc sur la première année d'exploitation, 220 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas trop mal, c'est au-dessus des prévisions. Donc, c'est aussi bien. Et on prévoit d'en faire à peu près entre 350 000 et 400 000 sur l'année 2015. Donc, c'est déjà bien en cours. Donc, on est quasiment sûr de faire ce chiffre d'affaires-là. Et puis, on a recruté en début d'année une personne. Donc, on est maintenant quatre. Et on a deux stagiaires supplémentaires qui viennent nous donner un coup de main, des stagiaires plutôt longue durée, avec, on espère, des objectifs d'embauche d'ici la fin d'année ou le début d'année prochaine. D'accord. Et si on pousse un peu plus loin, est-ce que vous avez une idée de comment peut évoluer cette entreprise ? Nous, on espère qu'elle va bien évoluer. L'idée, ce n'est pas d'être une multinationale, mais plutôt de rester une petite structure réactive et agile. Mais l'idée, c'est que d'ici cinq ans, on soit une quinzaine de personnes. Puisqu'on a un modèle où on passe beaucoup par aussi des prestataires en freelance, puisque pour faire un jeu vidéo, il faut une quinzaine de métiers différents. Donc, on ne peut pas tous les faire. Donc, nous, ça nous semblait une bonne organisation de garder la conception, vraiment notre valeur ajoutée sur la création, avoir l'idée du bon jeu, avoir la direction technique, la direction artistique, etc. Mais de sous-traiter à des freelances. Donc, on espère que d'ici cinq ans, on sera dans une petite équipe de 10-15. Et puis aussi, on pense qu'on a testé un nouveau modèle économique par le crowdfunding, puisqu'on a fait financer un projet de jeu vidéo pour aveugles, notamment pour personnes non voyantes. Donc, un jeu sans vidéo, en fait, sur la plateforme Ulule, qui s'appelle A Blind Legend. Et donc, on espère que ce modèle-là, c'était un test, on va dire, la première, on espère que ce modèle-là va pouvoir perdurer d'ici quatre, cinq ans, être quasiment un modèle principal pour l'entreprise, parce qu'il est très intéressant, puisqu'on s'adresse directement à l'utilisateur final. et donc, on co-construit le projet avec lui et ça, on co-finance et on co-construit et ça, c'est assez sympa. Pierre Alain Gann, merci beaucoup. Merci à vous.